Comme chaque année, la Journée internationale de l'éducation est célébrée dans le monde entier. Cette édition est dédiée à la lutte contre les discours de haine et le rôle crucial que jouent les enseignants face à ce fléau qui a pris de l'ampleur avec l'utilisation des réseaux sociaux. En expliquant aux élèves quels sont les avantages et les dangers de l'utilisation d'un réseau social. Aujourd'hui, on n'est pas seulement dit que c'est les parents qui doivent faire ce travail de fond. Les professeurs aussi peuvent aller faire des recherches, sensibiliser les enfants sur beaucoup de cas qui sont arrivés parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qui traînent sur les réseaux sociaux. Un apprentissage ancré dans les droits humains, le dialogue et l'équité est primordial face à la recrudescence de l'intolérance et de la discrimination qui pullule sur les plateformes en ligne. Grâce à l'éducation, il est possible d'inculquer aux écoliers les valeurs sociales, émotionnelles et des compétences cognitives. À l'école, on nous apprend la camaraderie, la tolérance, le respect. C'est vrai qu'il y a l'esprit de compétition, mais on n'accentue pas là-dessus. Mais voilà, c'est bon qu'il faut un peu de compétition, la solidarité, beaucoup de qualités qu'on nous apprend. C'est vrai que c'est des choses que beaucoup n'appréhendent pas parce qu'on est tout le temps en train de faire les mêmes choses. Mais je me dis que l'école est dans ce cadre de transmettre les valeurs humaines pour que nous soyons franchement de bonnes personnes. Les discours de haine alimentent les préjugés et favorisent la violence. L'apprentissage devient une arme puissante pour prévenir ce fléau. Consacré par l'UNESCO, cette journée est également l'occasion de rappeler que l'éducation est un facteur indispensable pour sortir de la pauvreté et aspirer au développement économique. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde.